... Il n'y a pas d'amalgame possible entre ce que sont ces actes isolés et barbares et ce que sont l'immense majorité des musulmans de France. Et nous nous battrons pour que ces amalgames n'aient pas de place dans la République parce que la République, comme l'a dit le président de la République hier, de pouvoir prendre dans ses bras tous ses enfants. Les paroles de M. le ministre ont été véritablement, je le dirais, je le remercie très sincèrement M. le ministre, un apaisement de nos inquiétudes. Vous avez parlé de la sécurité et vous êtes venu vous-même dans les mosquées, comme à la mosquée de Paris. C'est le régime des Vichy et c'est la police française. M. Furman a quand même demandé hier soir. Apparemment, il persiste ici, d'après ses déclarations. Nous, nous n'avons pas de problème avec le CRIF, on a un problème avec M. Kukerman. Il y a des dirigeants du CRIF qui ne partagent pas naturellement ce qu'il a dit, comme certains membres de la communauté juive, que j'ai au téléphone, qui ne sont pas d'accord avec ses propos. Maintenant, M. Kukerman, il dit qu'il souhaite l'apaisement, alors qu'il demande des excuses par rapport à ce qu'il a dit d'une part, et d'autre part, à ce moment-là, il peut y avoir un dialogue. M. Kukerman, d'abord, il faut qu'il comprenne une chose, qu'il arrête de parler de jeunes musulmans. Nous sommes des citoyens français, membres de la communauté nationale. Il y a des Français de confession musulmane, comme il y a des Français de confession juive. S'il arrive à admettre cela dans sa tête, on peut discuter. Il fait l'éloge de Marine Le Pen, il oublie, et en plus, il fait le perroquet de M. le Premier ministre, qui a parlé d'islamo-fascisme. Le fascisme, c'est un non-sens pour moi. C'était à l'époque musulmanienne, et nos parents sont venus mourir en France pour combattre le fascisme et le nazisme, alors que M. Kukerman réapprenne un petit peu l'histoire de son pays avant de pouvoir parler.